Allez savoir pourquoi les Africains sont venus dans notre petite ville qui s'appelait Vicaria Assyiasen qui s'appelait Vicaria Afriensis Il y en a qui pensent que des bergers africains ont suivi leur troupeau de chèvres qui étaient partis rendre visite à leur cousine dans les Deux-Sèvres Il y en a d'autres qui disent que c'était des chasseurs de fauves qui s'étaient perdus dans la forêt et qu'après des jours et des jours de marche ils sont arrivés à Hèvre avec des éléphants, des lions et des zèbres des chameaux et des autruches Mais bon, il y a des gens qui disent que c'était juste un cirque Plus sérieusement, on prétend que des pêcheurs se sont endormis sur leur pirogue et qu'entraînés par le courant ils ont débarqué sur les rives de la Yérôme ou sinon c'était des touristes pour aller savoir Avec eux, on a appris à jouer du tam-tam devant l'église Saint-Martin à se maquiller avec des peintures de toutes les couleurs pour se rendre effrayant et puis à chausser l'arc Et eux-mêmes a grimpé aux arbres C'était super Et puis un jour, ils sont repartis Fallait les comprendre Ici, il n'y a pas assez de soleil pour faire pousser les antilopes et pour chasser les baobab Mais heureusement, avant de partir le sorcier nous a appris quelques trucs qui nous servent encore aujourd'hui Vous voulez savoir quoi ? Quand les parents nous envoient jouer dehors et que justement, on n'en a pas envie On se réunit dans un endroit secret On fait la danse de la pluie Aussitôt, ils tournent d'accord toute la journée Alors on peut rester au chaud à regarder des dessins animés qui se passent en Afrique Sous-titrage Société Radio-Canada